Bonsoir, bienvenue dans cette quatrième séance de mon parcours russo-américain. Aujourd'hui, je voulais naviguer entre deux positions, deux attitudes, en me centrant sur l'industrie, et notamment le transfert des États-Unis à la Russie, non seulement des objets, des produits industriels, non seulement des manières de produire, mais également des usines elles-mêmes, transfert qui s'opère à la fin des années 1920, au début des années 1930, et qui va façonner durablement, et jusqu'à ce jour, on pourrait dire, l'industrie russe, et ceci jusque dans les profondeurs de la partie asiatique de l'Union de l'époque et de la fédération d'aujourd'hui. Je voudrais poser deux notions dans mon propos d'aujourd'hui. Revenir d'une part sur la question de l'américanisme, c'est-à-dire d'un phénomène qui est d'ordre culturel, qui opère dans l'ordre des représentations, peut-être aussi dans l'ordre des pratiques artistiques, y compris les moins savantes, et l'américanisation, qui est un autre phénomène d'un ordre économique, politique, technique différent, qui réside dans le transfert direct, parfois média, mais dans le transfert des modes de produire, et je dirais de la culture technique, et parfois même des dispositifs urbains de l'Amérique industrielle. Je voudrais commencer en revenant sur la queue de la comète constructiviste, si je puis dire. J'ai parlé de Ginzburg et de sa problématique méthodologique du constructivisme tirant du monde de l'industrie américaine, et notamment du taylorisme et du fordisme, ses méthodes de projet. C'était Ginzburg, et j'ai évoqué au passage le travail de quelqu'un comme Leonid Hoff, qui est dans un registre qui est celui de l'abstraction, je dirais presque, de la dématérialisation de l'architecture. Ici, le travail de Yakov Tchernikov, architecte de Leningrad. Grafoman, c'est un architecte qui dessine fort bien, et très vite, et qui produira à la fin des années 1920 et dans les années 1930, non pas des centaines, mais des milliers de dessins. Vous voyez ici certains de ces dessins, de ces fantaisies architecturales qui sont en fait, et ceci est assez intéressant, dérivés du monde des machines. Tchernikov va parler de ce qu'il appelle les contes de l'industrie, les récits de l'industrie, et il va imaginer une architecture qui est fondée, comme vous le voyez ici dans cet album de 1933, sur l'hypertrophie des formes des machines. Jusque dans la définition de cette architecture, il va s'interroger, essayer de théoriser des modes d'assemblage des formes qui sont des modes d'assemblage dérivés des machines. Assemblage par soudure, par emboutissage, par boulonnage, par agrafage d'éléments de bâtiments qui finissent par créer cette espèce de ménagerie fantastique de bâtiments, dans certains cas de bâtiments de bureaux, d'habitations, on ne sait trop, dans d'autres cas, de bâtiments qui sont en fait des morceaux d'usine. Tchernikov se mesure aussi à certains programmes des concours de cette époque, sans y participer. Le concours pour le monument à Christophe Colomb en 1929, sur lequel je reviendrai dans un moment, est un de ces concours importants. Je rappelle que les Russes avaient été très frustrés de ne pas avoir participé, pour des raisons politiques, diplomatiques, au concours de 1922 pour le Chicago Tribune. Ils prennent leur revanche avec le concours de monuments à Christophe Colomb à Saint-Domingue. Et vous voyez ici Tchernikov qui imagine une architecture faite de composants d'édifices industriels, les silos à blé qui restaient bien sagement alignés sur les photos que collectionnait Ginzburg, comme l'avait fait avant lui, Gropius et quelques autres. Ces silos sont en folie ici, sont enveloppés dans un enrubanement de toboggans, de rampes. Et c'est donc une architecture extrêmement bavarde qu'il élabore. Parfois, en s'accrochant simplement à un programme américain, parfois en imaginant à lui tout seul une skyline américaine. Ici, dans le même ouvrage de 1933, une composition architecturale faite de bâtiments multiples, il est clair que ni les Américains eux-mêmes, dans le New York du début, ou Chicago du début des années 30, ni même les exégètes européens de l'architecture américaine, les inventeurs des gratte-ciels en verre que sont Mise Vandero ou Le Corbusier, aucun d'entre eux n'imagine des choses pareilles, des assemblages de tours prismatiques qui semblent très curieusement anticipées sur les tours en épingle qui sont en train de crever la skyline de New York et qui font scandale. Il va jusqu'à imaginer dans un autre de ses ouvrages, Tchernikov publie au total trois livres importants sur l'architecture, donc dans un autre de ses ouvrages, vous voyez qu'il imagine littéralement des compositions qui pourraient se dresser à New York, maison géante à New York à gauche, qui ressemble à un projet déconstructiviste des années 90 et à droite, grand gratte-ciel, où la réflexion s'apparente plutôt à celle qui avait été proposée par Ladovski sur la tectonique du gratte-ciel, le rejet des gratte-ciels de verre comme étant atectonique et le rejet évidemment parallèle des gratte-ciels éclectiques. Enfin, Tchernikov s'intéresse à des groupements qui sont tout à fait intéressants, vous voyez ici ces groupements qui ont plus par certains aspects, qui prennent plus par certains aspects des accents suprématistes, notamment si l'on pense aux architectonnes de Malevich que je vous avais montrées il y a quelques séances. Vous voyez ici des formes de groupements, d'assemblages, de faisceaux de formes verticales, enrubanées cette fois-ci d'antennes qui ressemblent plus à des architectonnes qu'à des compositions strictement constructivistes. Tchernikov se réclamant du constructivisme de stricte obédience et se voyant reproché par les constructivistes de procéder à une sorte de dérive formaliste, de dérive fantastique, n'ayant rien à voir avec les objectifs et le programme productiviste, transformiste de l'avant-garde constructiviste. Quant au projet que l'on voit à droite, c'est un projet tout à fait intéressant, je crois que l'image cette fois-ci est calée trop en haut et qu'elle gagnerait à être recadrée plus bas, parce qu'on perd le haut du dessin. Vous voyez dans cette image à droite une famille de gratte-ciels qui se met en marche, qui semble avancer vers un horizon radieux et qui a là aussi des formes carénées qui sont fort loin de celles que l'on pratique à New York dans cette période. Le concours de Christophe Colomb, j'en ai déjà parlé, seulement quelques projets parmi les 26 projets russes qui ont été rendus et qui sont tous des projets, en tout cas pour ces deux-là, passablement fantastiques. Le projet de moulin à vent de Melnikov à gauche, un énorme bâtiment composé par deux prismes emboîtés l'un dans l'autre. Le prisme du haut recueille l'eau de pluie qui est mise en mouvement par les ailes, ces ailes de moulin, et qui tombe sur le sarcophage en cristal de Christophe Colomb. Bon, Melnikov avait étudié le sarcophage en cristal de Lénine à Moscou, dans le premier mausolée de Lénine, et il est assez épiquant de le voir reprendre pour célébrer l'inventeur, le découvreur du Nouveau Monde, le thème qu'il avait utilisé à Moscou. En tout cas, cela montre l'investissement symbolique, fantastique, imaginatif des Russes dans ce programme à droite. Ladovski, le chef de file des rationalistes, met en œuvre son idée d'un gratte-ciel qui serait un gratte-ciel rationnel dans sa structure, mais expressif, dans lequel les modes d'empilement, les modes de distribution deviendraient la base du discours extérieur. Les conservateurs eux-mêmes, ou les éclectiques comme Choucef à gauche, participent à ce concours, et il est assez épiquant de voir dans le projet de Choucef à gauche, c'est un assez beau dessin au demeurant, une sorte de reprise conservatrice du thème de la tour et de la sphère que Léonidoff avait utilisé pour son projet de diplôme de 1927 et que j'avais montré la semaine dernière. À droite, enfin, un projet important qui semble, lui, vouloir construire une référence avec l'architecture coloniale, l'architecture des fortifications espagnoles à Saint-Domingue. C'est le projet d'une équipe américaine dirigée par Harvey Corbett et dont le principal concepteur, le principal dessinateur est Vyacheslav Oltarzewski, dont je parlerai plus avant, qui est un architecte russe présent à New York. C'est donc une contribution russe ayant transité par New York et qui aura un des premiers prix. Le phare mémorial à Colomb, objet de ce concours, ne sera pas construit sous une forme extrêmement, je dirais, atténuée avant, si je ne me trompe, les années 60. Donc ce concours sera infructueux. Je voudrais maintenant revenir à la question de l'américanisme culturel et à la question au monde de la culture de masse, car les années 20 sont marquées non seulement par ces projets imaginatifs d'architectes, mais ils le sont aussi par l'invasion de la sphère de la culture de masse par l'Amérique, au music hall, au théâtre dont j'ai parlé, au cinéma bien entendu. Et ceci intéresse, fascine et irrite au plus haut point les intellectuels radicaux, ceux du front de gauche, ceux du front gauche de l'art, du LEF, dont Sergei Tretiakov, que vous voyez à gauche dans cette belle photo de Rodchenko. Tretiakov et les intellectuels du LEF réclament dans leur revue des représentations des véritables Américains. Et Sergei Tretiakov, qui est un des militants pour la littérature factuelle, pour la factographie, une littérature qui prendrait comme héros non pas des amoureux souffrants, mais l'acier, le fer, le béton, Pickford va plus loin, réclame non seulement que les véritables Américains soient présents, mais réclame que le cinéma change de perspective. Je cite, « Le cinéma rêve de Pickfordiser », à quoi fait-il allusion ? Il fait allusion à l'extraordinaire popularité de la comédienne américaine Mary Pickford aux Etats-Unis. Donc le cinéma rêve de Pickfordiser la vie quotidienne des ouvriers au lieu de la Fordiser. Et donc c'est le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui, Ford ou Pickford. La culture de masse soviétique se tourne donc vers les productions américaines, et ceci de façon massive. Je n'ai pas sous les yeux les chiffres de la distribution cinématographique en Russie, mais le marché est saturé de films américains, bien plus que des films allemands plus proches. Et le tout, je le rappelle, en l'absence de relations diplomatiques jusqu'en 1933. Le directeur d'une société dénommée Amkino, pour ciné américain, société soviétique basée à New York, écrit dans le New York Times en 1926, je cite « L'Amérique représente pour les Russes un pays d'une efficacité incroyable, et que dans son désir d'imiter ses idées, le russe est avide de chaque morceau de la vie dans ce pays ». Il y a donc un marché de l'américanisme cinématographique et la popularité de Pickford et de Douglas Fairbanks Jr. Tous les deux font une tournée triomphale à Moscou en 1926. La popularité, évidemment, de Charlie Chaplin est considérable. Le film que vous voyez ici de Komarov n'est pas une merveille de l'histoire du cinéma, mais c'est un film qui met en scène les relations imaginaires d'un héros qui se trouve, qui se vit en concurrence avec Douglas Fairbanks pour obtenir les faveurs de Mary Pickford. Et l'ensemble se continue sur les pages des imprimés. Les aventures de Tarzan, par exemple, se trouvent dans le moindre kiosque de gare de ce moment. Alors, Tretiakov, dont je viens de parler, est très irrité par tout cela et il lance une croisade pour le militant standardisé, écrit-il, dénonçant ceux qui peignent, je cite, les souffrances des vertères prolétariens en dehors du temps de travail. Tretiakov affirme son soutien pour ce qu'il appelle, je cite à nouveau, l'aile gauche des travailleurs de l'art qui transforme celui-ci en une usine, transformer l'art en usine, c'est le programme du prolète culte, produisant les outils précis de l'impératif révolutionnaire en une élaboration de l'homme américanisé dans un pays électrifié. C'est donc un thème extrêmement puissant dans toute la production culturelle et qui irrigue une production cinématographique soviétique autochtone et plus créative que ce film de Komarov. Je fais allusion, par exemple, au film de Kuleshov, les aventures extraordinaires de Mr. West au pays des bolcheviques, les aventures d'un businessman, comme on le dit dans le russe de l'époque américain, pourchassés par les contre-révolutionnaires et sauvés par des rouges qui se révèlent au fond très sympathiques. Donc c'est un magnifique film, on le trouve sur YouTube très facilement. Je pourrais parler aussi de la version cinématographique des aventures de Messmand. C'est un roman, Messmand ou Jim Dollars, c'est un roman de Marietta Chaguinian, ici publié en feuilleton avec de formidables collages de Rodchenko et qui est tourné au cinéma par Boris Barnett. Enfin, et je n'en dirai pas beaucoup sur ce thème, c'est le moment où les orchestres de jazz américains, passant par Berlin, comme vous le voyez ici, l'orchestre de Sam Wadding, arrivent à Moscou et ont un très grand succès dans les music halls soviétiques. Donc il y a la pickfordisation dont parle Tretiakov, que flétrie Tretiakov, elle est extrêmement présente, elle est extrêmement virulente et ceci se prolongera jusqu'au début des années 30. Dans le même temps, la situation, je dirais, infrastructurelle de la Russie est en train de changer avec plusieurs grands programmes de modernisation. Le premier est le projet d'électrification de la Russie, le plan dit Goelro, qui est lancé au début des années 20. C'est encore un plan qui est lancé sous la direction de Lénine, encore vivant et lucide à l'époque. C'est un programme qui marque une rupture avec la révolution et la guerre civile, dans la mesure où les soviétiques passent des contrats avec des entreprises occidentales, britanniques, allemandes, mais aussi américaines. Et cette invitation, faite à l'Amérique dans le programme d'électrification, prend des dimensions monumentales, j'en parlerai tout à l'heure, mais prend aussi des dimensions concrètes, des dimensions presque fantasmatiques, concrètes en matière d'idées, presque fantasmatiques. La première grande centrale réalisée pour alimenter Leningrad, la centrale du Valkhof, est présentée par un de ses ingénieurs comme un morceau d'Amérique. Vous voyez ici, écrit un de ses auteurs nommé Voyevodin dans la revue Electrificatia, l'électrification. Vous voyez ici, écrit-il devant cette centrale, l'Amérique actuelle. Bruit tonnerre. Tout, tout est Amérique. En un mot, ce n'est pas une démarche russe, mais un tempo américain. Le terme de tempo, de rythme et revient, est un des fétiches rhétoriques du discours sur l'Amérique. Dans ce plan adopté en 1920, où l'on retrouve à la fois les efforts politiques modernisateurs de Lénine et ceux de certains bolcheviques ingénieurs passés par l'Allemagne avant 1914, ce plan passe par toute une série d'étapes dans lesquelles le modèle américain, notamment les grands projets d'électrification à l'échelle régionale, ne cesse d'être discuté, notamment par les instances les plus officielles. Dans cette phase, des Américains sont présents en Russie. C'est tout d'abord, pendant la guerre civile et juste après, ce sont tout d'abord des travailleurs humanitaires, dirait-on aujourd'hui, l'American Relief Administration, qui lutte contre la famine dans le sillage de la guerre civile et qui envoie aussi des livres scientifiques américains en Russie. Il y a aussi quelques ingénieurs qui sont des survivants de la période pré-révolutionnaire et de la guerre, notamment ceux qui travaillent dans les chemins de fer et qui sont conservés. Mais il y a aussi des entreprises utopiques tout à fait remarquables. La plus intéressante, c'est celle qui intervient, qui a lieu dans la région du Kuzbass, ce nouveau bassin sidérurgique qui est censé faire pièce à l'est au Donbass en ukrainien, dont on entend beaucoup parler ces jours-ci. En 1923, 400 socialistes américains se rendent désespérés de faire la révolution aux États-Unis, se rendent dans le Kuzbass. Geste un peu symétrique de celui des Russes qui étaient partis au XIXe siècle, créer des communes utopiques aux États-Unis. Il y en avait à la colonie, va mettre en service des fabriques et des mines, va construire des fours, des siries et va relancer la production de cette région. Il a lancé, il a développé jusqu'en 1927. Donc voilà ici une image d'une fabrique chimique à Kemerovo qui est resté un grand centre chimique russe jusqu'à ce jour, fabrication de pneus et autres produits chimiques. Et ici, vous voyez une image de l'usine sidérurgique de Kemerovo. Enfin, il y a des personnages extrêmement pittoresques et très importants dans la chronique des relations américaines jusqu'aux années 80 peut-être, que l'on rencontre à Moscou. Le plus intéressant, c'est Armand Hammer, qui plus tard sera le propriétaire d'une grande entreprise de pétrole, Occidental Petroleum, dont le père Julius était un communiste américain, arrivé, si je puis dire, dans les jupes de son père Hammer, montera dès le début des années 1920 des entreprises mixtes américano-russes et notamment une célèbre usine de crayons dont les produits deviendront proverbiaux. On parlera des gammeries qui seront les crayons produits par cette fabrique dont vous voyez ici les publicités. Sur un plan beaucoup plus ample, précisément celui du pétrole. Les bolcheviks lancent dès 1923 des sociétés mixtes avec l'étranger qui vont permettre notamment de relancer la production de pétrole à bas coût, fondamentale pour l'économie et le commerce extérieur de la Russie. La modernisation des systèmes de forage, la création de pipelines vers la mer Noire, les raffineries vont être créées sur le modèle américain, dans le même temps que les linéaments de l'industrie chirurgique vont l'être aussi. Le fleuron du plan Goelro, dans cette période, le plus grand projet, le projet le plus célébré, c'est le barrage sur le Dniepre qui est construit à la fin des années 1920. Vous le voyez ici. Il est tout à fait remarquable de voir que ce barrage a été achevé grâce à la présence et la participation au moyen d'un contrat très solennel de la Générale électrique américaine et du colonel Hugh Cooper qui avait été le responsable du projet du Wilson Dam. J'en ai parlé parce que c'est autour de ce projet, de ce barrage que Henry Ford avait imaginé de créer une ville linéaire au début des années 1920. Voici le Wilson Dam et le colonel Cooper qui est vu ici en train de signer un contrat, le voici à droite, en train de signer avec Saul Brown, le directeur de la société de commerce américano-russe, de signer un contrat pour la construction de ce barrage. Ce barrage et l'usine électrique qui l'accompagne, vous envoyez les turbines à droite rapprochées des turbines du Wilson Dam, est un projet absolument central dans la propagande communiste de l'époque. Il est vrai que c'est le barrage le plus long du monde, 720 m de longueur, 51 m de hauteur. Le premier projet avait été engagé par Siemens et il est intéressant de voir que ce barrage qui va être célébré par les photographes qui va être au centre de multiples récits littéraires également et cinématographiques, que ce barrage va échapper aux Allemands. J'y vois franchement une très claire illustration de cette montée en puissance de la relation avec l'Amérique au détriment de l'Allemagne dans cette période. Cooper va devenir un véritable héros populaire, il sera même admis à la table de Staline avant d'être oublié et refoulé. La présence des Américains sur ces chantiers, sur celui du Dnieper, sur les chantiers des villes nouvelles et des Grands Combinats, va d'ailleurs être un thème puissant de la littérature dans cette période. A la fin des années 1920, les spécialistes américains, qui sont encore moins nombreux que les Allemands, sont malgré tout très diffusés sur le territoire, pendant que l'idéalisation et l'idéalisation de la ville américaine se diffusent. Un cas tout à fait extraordinaire, c'est celui de Novosibirsk. La nouvelle, est-ce qu'on peut reformater l'image pour qu'elle soit un peu plus petite ? Parce qu'on perd le haut de certains documents, je ne sais pas si c'est possible, ou si je prêche dans le désert, ou dans la steppe. En tout cas, ici vous voyez une page de journal, d'un journal sibérien qui nous présente Novosibirsk comme le New York de la Sibérie. Ailleurs, la ville est présente et surnommée, dans d'autres publications, elle est surnommée Sibchik, ou Sibirsky Chicago. Donc le Chicago de l'Amérique, ce qui n'est pas complètement absurde, car son rythme de croissance au cours des années 1920, elle remplace Toms comme capitale de la Sibérie, son rythme de croissance est sans doute comparable à celui qu'avait connu Chicago après le grand feu, après l'incendie de 1871. Alors, revenons à la production elle-même. et je regrette que le haut de ces images ait disparu, mais vous pouvez lire quand même que la popularité de Ford ne cesse de croire pendant cette période en Russie, la publication de ses œuvres, dont j'ai déjà parlé, la publication de très nombreux ouvrages sur Ford. Ford est considéré, finalement, admiré au même titre que les Russes avaient admiré Benjamin Franklin, Robert Fulton ou Edison, sa popularité est considérable jusqu'au fond des campagnes, y a-t-il des portraits de Ford dans le coin rouge à côté des icônes et des portraits de Lénine, je n'en sais rien, mais en tout cas, des livres très nombreux lui sont consacrés, traduits de l'allemand, par exemple, ce livre de Henkel, Henry Ford, simplement, à gauche, ou des récits d'expérience sur l'établi chez Ford, le récit d'un ouvrier qui avait été à Detroit, ce qui n'est pas complètement une rareté, puisque un des directeurs de Ford visitant une usine russe en 1926 rencontrera d'anciens collègues. Alors, un Américain remarquera à propos de Ford en Russie en 1940, je cite, « Si Lénine est aujourd'hui le dieu de la Russie, Ford est son Saint-Pierre. » Et devant un représentant de la Chambre de commerce, devant le président de la Chambre de commerce américaine, Staline émettra même, je crois, en 1929, un vœu assez inattendu, qui est le suivant, « Que Dieu le préserve. » Donc Ford est véritablement le grand héros de la décennie. À côté de Lénine, il devient une sorte d'incarnation de l'oncle Sam. Dans le même temps, l'apport de Ford se concentre dans un produit particulier, un équipement décisif pour l'agriculture soviétique, qui est le tracteur Fordzone ou Fordzone, produit par Ford depuis 1915 et qui est introduit très rapidement dans les années 1920 en Russie. Il est produit à partir de 1923. Et ici, je vais vous parler aujourd'hui pas mal de tracteurs, mais cet équipement a un sens tout à fait important, on va le voir. En 1923, le Conseil de Travail et de la Défense décide, la Russie soviétique décide de créer une industrie du tracteur. Et donc, la production de ces tracteurs Fordzone est lancée dans les anciennes usines Poutilov, les usines du Poutilov rouge à Leningrad, et vous voyez à gauche un de ces tracteurs. Le seul problème, c'est que si l'objet est véritablement reproduit de façon à peu près crédible, en tout cas visuellement et structurellement, le mode de production industrielle n'est pas reproduit dans cette phase. Les Russes fabriquent à la main quelques unités, quelques dizaines peut-être de tracteurs tous les mois, en ne maîtrisant pas du tout les techniques de la métallurgie. Et donc, il va très rapidement devenir indispensable de passer à un autre registre qui est celui de la production en masse. Mais ceci ne s'opérera pas sans que le tracteur, et à son tour a été héroïsé et célébré. Ici, on le voit avec cette affiche de propagande pour la collectivisation. À gauche, pas de place pour les pop et les kulaks, mais toute la place au tracteur. Et vous voyez les Fordzone ici. Ici, une affiche et un photogramme de la ligne générale d'Eisenstein, dont l'intrigue, c'est essentiellement la bataille d'une paysanne pour obtenir un tracteur et collectiviser son village. Eh bien, c'est le tracteur Ford, le Fordzone, qui est au centre de cette opération. À la fin des années 1920, les trois quarts du parc des tracteurs russes seront américains et en très grande partie construits par Ford. Pendant que d'autres entreprises de la sphère agricole, je pense à McCormick, construisent par exemple à Moscou des boulangeries industrielles. Donc, cette présence américaine est forte, mais inorganisée. Elle va changer de sens à partir de la création d'une société dénommée Amtorg. C'est le condensé du terme commerce américain. Voici les bureaux qu'elle a occupés à partir de la fin des années 1920 à New York. Cette société est créée par une série d'actionnaires à l'initio, la société de Armand Hammer, dont j'ai déjà parlé, et deux ou trois sociétés qui existaient auparavant. Elle est créée en 1924, elle fonctionnera jusqu'à la fin de l'Union soviétique, et elle sera, pendant une très grande partie des années 1920 et des années 1930, de 1924 à 1933, pendant neuf ans, la seule représentation massive des Russes aux États-Unis, et donc évidemment un nid d'espion, ce qui provoquera toute une série de scandales, mais dans le même temps, elle aura une activité extrêmement concrète en matière de transfert de technologies, comme on dirait aujourd'hui. J'en veux pour preuve, son abondante production imprimée, vous voyez à gauche la revue mensuelle qu'elle publie, Techniques et industries américaines, La page de titre a été dessinée par Oltarzewski, architecte dont j'ai déjà parlé et sur lequel je vais revenir. C'est une revue qui diffuse tous les mois, à l'intention des directeurs d'usines ou des cadres de l'industrie soviétique, des reportages sur tous les aspects de la production américaine. Et à droite, vous voyez l'un des exemplaires de la publication annuelle qui diffuse des publicités et de la documentation technique sur la production américaine. Voilà une double page de ce manuel de la technique et de l'industrie américaine, publicité pour Ford en 1932, mais il y a mille pages. Et en gros, ce catalogue est une sorte de catalogue de la redoute de ce que les directeurs d'entreprises russes peuvent commander pour s'équiper. Donc, Amtor, si vous voulez, on voit ici très clairement Amtorg participer du transfert, pas simplement des chaînes technologiques principales, mais de développer toute une série de relations contractuelles. Amtorg négocie les contrats les plus variés, achats de machines d'imprimerie, de tracteurs, évidemment, d'usines, et même achats de moutons. Organisent aussi les voyages des techniciens russes en Amérique. Il y en a 66 qui font le voyage en 1926, il y en a 575 en 1930, et il y en aura quelques centaines chaque année pendant les années 30. Le principal responsable d'Amtorg dans cette période s'appelle Sal Brown. On l'a vu sur la photo, on l'a vu participer à la signature du contrat avec le colonel Hugh Cooper. C'est un économiste, et c'est à nouveau un de ses agents de la relation russo-américaine en compagnie de ceux que j'ai déjà nommés. C'est un économiste qui a passé un doctorat d'économie à Zurich et qui a été un spécialiste du commerce extérieur. C'est un excellent négociateur. Un de ses successeurs, Bogdanov, se fera l'avocat de rapports constants et systématiques avec l'ingénierie américaine et de la création de bases de production russes permanentes aux Etats-Unis pour y former la main-d'oeuvre nécessaire. C'est ce que nous allons voir apparaître. Ici, je reviens aux pages de la revue Technique et Industrie américaine en 1929. On trouve dans les pages de cette revue un article sur la construction de l'Amérique et l'architecte par Oltarzewski. Cet article est important parce que c'est un article, ce n'est pas pour la première fois la traduction d'un article allemand. Vous vous souvenez des traductions de Richard Neutra, par exemple. C'est l'expérience directe d'un Russe qui n'est pas venu en Amérique pour faire un voyage d'études, mais qui s'est installé à New York en 1924 et qui restera jusqu'en 1934. Oltarzewski est une des figures centrales de la relation russo-américaine dans l'architecture et il commence à se faire connaître, en tout cas, par les lecteurs de cette revue, en discutant des formes de la division du travail aux Etats-Unis, en présentant, vous le voyez ici, mais il manque le haut de l'image, ici, le cartouche contenait le mot architecte, donc il montre comment l'organisation de la profession a été, s'est transformée avec les grandes agences et comment la division du travail est devenue la règle. Oltarzewski est un architecte qui a été formé à Moscou et qui a travaillé dès avant 1914, il a notamment été l'un des auteurs de cet ensemble de bâtiments d'assurance qui est un ensemble assez remarquable par ses substructures en béton armé, par ses grandes fenêtres, c'est un des édifices les plus avancés, les plus innovants aussi dans sa conception urbaine, dans son plan pittoresque de la Moscou d'avant 1914. Il participait à la guerre civile dans les rangs de l'armée rouge et part, après avoir participé à l'exposition agricole de 1923 à Moscou en 1924. Il en reviendra en 1934 et aura un destin extrêmement aventureux. Mon hypothèse, et j'y reviendrai sans doute, c'est qu'il avait des liens comme beaucoup des gens de l'Amtorg avec les services de sécurité et que comme beaucoup, je dirais, la plupart des espions russes, il avait une couverture légitime dans son cas, c'était celle d'un architecte qui travaillait et qui a fait beaucoup de projets et quelques bâtiments à New York dans cette période. C'est quelqu'un, un architecte dont le travail me semble extrêmement révélateur et dont les archives à Moscou, les archives du musée d'architecture ont conservé beaucoup de documents. Vous voyez ici une maison réalisée pour une émigrée russe, une Russe blanche. C'est aussi un indice quant à son engagement dans les services de sécurité que de le voir fréquenter sans aucun problème l'émigration. En tout cas, il fréquente ici et il obtient des commandes de Russes liées au milieu de la mode à New York. Il travaille aussi dans une agence importante qui est l'agence de Helmley & Corbett qui sera engagée par la suite dans le chantier du Rockefeller Center. Et vous voyez ici deux très beaux dessins retrouvés dans les archives d'Oltarzewski qui était un excellent rendeur et qui donc était utilisé par ses employeurs ou ses partenaires. Le projet d'un gratte-ciel à New York qui ne sera pas réalisé, qui est une très bonne application des principes du règlement de zoning de 1916, très proche des dessins de Hugh Ferris. Et à droite, l'hypothèse d'une occupation extrêmement dense d'un îlot aussi dans le cadre du règlement de 1919. En travaillant sur la figure d'Oltarzewski, un mystère s'est éclairci. Je n'avais jamais compris pourquoi un Russe avait rendu, habitant à New York, avait rendu un projet au concours de 1930 pour l'aménagement de la Porte Maillot à Paris. Un projet, comme vous le voyez, assez hardi, de grands bâtiments en forme de serre-livre pinçant l'avenue de la Grande Armée, comme beaucoup d'autres dans ce concours. En fait, cette corbette, architecte très connu à Paris, qui avait été invité et qui avait donné le projet à Oltarzewski. Donc, des centaines de projets se trouvent dans les archives. On voit que cet architecte s'efforce de survivre et dans les conditions économiques réelles de la vie américaine. Et il construira quelques édifices assez modestes. Il dérivera aussi, après, lorsque la crise aura définitivement tari les commandes, il dérivera aussi vers une vision plus fantastique de l'Amérique et se mettra lui aussi à imaginer des ensembles imaginaires, des ensembles théoriques de bâtiments à gradins, de chantiers interrompus dans leur construction. Vous en voyez un ici. Et il produira un très bel ouvrage de planche sur la Babylone contemporaine qu'est New York. Le frontispiece vous montre le Rockefeller Center qui était en construction à l'époque. À droite, une vue tronquée du pont de Brooklyn. Oltarzewski va donc valoriser d'abord à New York sa connaissance de la ville avant, comme on le verra, de la valoriser à Moscou. Revenons à l'économie et au plan quinquennal qui est donc lancé en 1928 et dans la mise en œuvre duquel l'industrie américaine va jouer un rôle tout à fait décisif. En fait, on pourrait dire, comme cela a été noté par un des premiers historiens de l'intelligentsia technique russe, Kendall Bales, que le premier plan quinquennal doit beaucoup plus dans sa configuration de son infrastructure, ce qui nous intéresse puisque cela implique des bâtiments, qu'il doit beaucoup plus au modèle américain qui est fondé sur le développement des mines, de la métallurgie et de la construction mécanique qu'au modèle allemand qui est fondé sur la chimie et l'électrotechnique. Cela avait été le cas pour le premier plan Goelro, c'était l'électrotechnique au pouvoir pour des raisons qui sont aussi des raisons militaires dont je dirai deux mots. Le plan quinquennal privilégie ces autres branches de l'industrie. Les échanges économiques avec l'Amérique s'étaient développés tout au long des années 1920 en dépit des accords privilégiés qu'avaient la Russie et l'Allemagne. Je vous rappelle, c'est la grande histoire, le pacte de Rapallo, le pacte de la Russie et de l'Allemagne après la guerre qui avait lancé une coopération industrielle et militaire. En dépit donc de ces accords, plus de la moitié des accords signés à la fin des années 1920 le sont avec les Américains et ce chiffre passera rapidement à deux tiers. Les soviétiques utilisant tous les moyens pour payer ces contrats et ces moyens c'est ceux qui sont les plus je dirais les plus légers les moins toxiques c'est-à-dire la vente des tableaux de certains tableaux de l'hermitage ou la vente de l'argenterie des palais tsaristes qui se fera dans plusieurs boutiques à Paris ou à New York mais la véritable ressource utilisée par les soviétiques pour payer ces usines ces machines et ces ingénieurs c'est le grain ukrainien et donc la facture la facture de ce dont je vais vous parler maintenant ce sont des millions de morts de faim en Ukraine donc il ne faut pas l'oublier quand on quand on voit l'énergie développée pour ces projets alors cela commence par des accords avec Ford et je regrette que le haut de la diapo manque je crois qu'il n'y a pas de personne qui est en état de résoudre ce problème ici c'est une photographie qui nous montre donc Ford et l'automobilisation de la Russie Ford et l'Aftofikatsia en russe donc un néologiste forgé sur un autre néologiste qui est Electrifikatsia vous voyez Ford au milieu avec Braun qui est le directeur le président de l'Amtorg et Mejlaouk qui est un des dirigeants du commerce extérieur signer un accord par lequel Ford va transférer en Russie la capacité de produire des automobiles en très grand nombre en particulier la possibilité de produire les automobiles Ford modèle A dans l'usine de Nizhny Novgorod et de construire des camions légers dans l'usine Hameau de Moscou donc Ford qui avait vu ces tracteurs copiés sans licence je vous rappelle il n'y avait pas d'accord de licence avait ensuite envoyé un groupe d'ingénieurs en 1926 qui avait visité les usines russes qui avait donné des conseils aux russes et finalement tout ceci aboutit à un accord en bonnet du fort par lequel Ford transfère une très forte capacité industrielle aux russes avec Ford arrive son architecte son architecte c'est Albert Kahn basé à Detroit qui est une figure fondamentale pas simplement de l'architecture industrielle mais de l'architecture moderne en général Ford Kahn opérait à Detroit depuis le début du XXe siècle c'était un architecte né en Allemagne son père était un rabbin allemand assez pauvre qui avait émigré et il crée Kahn formé comme architecte crée une entreprise avec ses trois frères Moritz Louis et Julius entreprise qui va rapidement devenir la principale agence de conception d'édifices industriels aux Etats-Unis on pourra compter à la fin des années 30 vers 38 que Kahn produit alors à peu près 20% chaque année des grands projets industriels américains donc une entreprise extraordinairement développée et qui pourra être à juste titre présentée dans The Architectural Record en 1942 au moment de la mort de Kahn qui est alors le plus riche des architectes américains c'est celui qui paye le plus d'impôts sur le revenu Kahn pourrait être présenté comme un producteur de chaînes de production c'est donc quelque chose qui intéresse énormément les Russes qui envoient une délégation dès 1928 avec lui avant de passer en 29 et 30 deux très importants contrats vous voyez à droite ce qui est très important dans le travail de Kahn malheureusement le titre manque le titre de ce diagramme c'est l'organisation Kahn et vous voyez encore plus que dans le diagramme publié par Oltarzewski en 1929 combien la logique de la division tayloriste du travail la logique du travail sériel et de la simplification de la hiérarchisation des tâches est passée dans le système de la production architecturale donc Kahn travaille pour Ford mais ils Fordisent aussi la production la production architecturale Kahn est notamment l'auteur de la plupart des grandes usines de Detroit les usines de la General Motors de Ford ici l'usine légendaire de Highland Park d'où va sortir la Ford Model T vous voyez ici la sortie de ces de ces de ces automobiles et comme on le sait depuis longtemps et comme cela a été rapporté de manière tout à fait exemplaire par Rainer Banham dans son livre Une Atlantide de béton et bien Ford Kahn pardon voit ces projets publiés et discutés par Walter Gropius dès 1913 Kahn c'est l'architecte à partir duquel les modernes allemands commencent à imaginer d'autres types de bâtiments et notamment ils le font à partir de ce qui est dénommé dans cette période avant 1914 la Daylight Factory l'usine à lumière naturelle qui est une usine baignée de lumière notamment par les toitures ce qu'on voit pas très bien sur ces projets et qui est le concept qu'il apportera en Russie Ford est aussi pardon Kahn est aussi l'auteur de bâtiments importants à Detroit le Fisher Building dans lequel ces bureaux sont situés et le siège de la General Motors qui est évidemment un édifice fort symbolique dont le principe sera repris dans plusieurs projets européens au total deux contrats je l'ai dit seront signés avec Kahn le premier en 1929 pour finalement déplacer vers la Russie faire de Nizhny Novgorod cette ville située sur les bords de la Volga et qui s'appellera Gorky à partir de 1932 pour faire de Nizhny Novgorod une sorte de nouveau Detroit ou de nouveau Dearborn le modèle de ce transfert c'est l'usine gigantesque de River Rouge dans le Michigan située à côté de Detroit vous la voyez ici dans cet extraordinaire diagramme des archives de Ford qui vous montre la production le schéma de production par lequel un bloc d'acier devient une automobile en 28 heures en passant par tous les départements de l'usine donc c'est un complexe industriel gigantesque qui a été immortalisé par les peintres et par les photographes voici une célèbre photo de Schiller qui nous montre les grandes bandes transbordeuses de minerais ou de charbon la chaîne de montage à droite l'usine Ford de River Rouge est à l'échelle d'une ville toute entière et elle va inspirer les russes non pas simplement en termes concrets les amener à construire des usines d'automobiles du même ordre mais elle va leur donner peut-être le canon de ce qui deviendra le Combinat la grande usine intégrée dans le premier contrat signé avec Ford avec Cannes en 1929 et il s'agit et avec Ford derrière lui il s'agit de construire une usine d'automobiles à Nizhny Novgorod l'usine et l'ensemble va s'appeler Aftostroy la construction lieu de construction des automobiles et vous voyez ici une axonométrie plutôt une vue aérienne perspective aérienne de cet ensemble qui reprend l'organisation de River Rouge de façon assez précise voyez l'ensemble constitué d'Aftostroy constitué par l'usine et par la ville qui elle est dessinée par des architectes soviétiques choisis après concours le projet est mené extrêmement rondement par l'équipe de Cannes qui envoie ses propres techniciens sur place il envoie notamment un ingénieur du nom de John légendaire du nom de John Calder qui avait travaillé à la construction de River Rouge et qui deviendra un héros de théâtre dans une pièce de Nicolai Pagwadin intitulée Temp le Tempo donc vous voyez l'héroïsation d'ingénieur américain se nourrit dans ce cas des opérations concrètes le projet est donc achevé et doublé par une par une ville nouvelle qui sera en définitive repensée redéfinie par l'équipe des Allemands de Ernst May la production de l'usine de Stalingrad qui est le deuxième projet lancé par Albert Kahn est une autre opération elle est intéressante parce qu'elle passe par le transfert de matériaux de construction et de structures construites aux Etats-Unis donc cette usine qui est l'une des trois grandes usines de tracteurs qui vont transformer complètement la mécanisation de l'agriculture russe cette usine est fabriquée ici comme vous le voyez dans un atelier new-yorkais les charpentes sont ensuite acheminées par bateau et par train par charrette jusqu'à Stalingrad où l'usine est assemblée vous voyez ici les plans de la forge de cette usine donc dans ce cas il s'agit simplement de l'exportation d'un projet de l'exportation pourrait-on dire aujourd'hui clé en main des équipements et des bâtiments les choses changent radicalement à partir de 1930 avec le deuxième accord qui est signé par qui est signé par Cannes ici oui une page d'un manuel d'architecture des bâtiments industriels qui est très éloquente en 1936 encore elle nous montre en haut l'usine de une usine de Cannes à Chicago pour Ford et l'usine de Stalingrad donc elles sont rapprochées et cette filiation est revendiquée dans la presse soviétique autour de 1928 et dans les manuels autour de 1936 et dans les manuels techniques comme étant une preuve de qualité et de responsabilité tout le monde n'est pas ne célèbre pas l'architecture de Cannes qui est une architecture qui est considérée par beaucoup comme étant simpliste et intéressante lorsqu'il s'agit des édifices mais simpliste pour ce qui est des autres bâtiments Cannes a construit dans sa carrière sans doute enfin Cannes et ses associés ont construit jusqu'à 1942 pratiquement 2000 bâtiments dans la région de Detroit 2000 dont ceux de l'université du Michigan et construits dans tous les langages ce qui amènera par exemple un des correspondants de Le Corbusier Oscar Stonoroff qui est l'auteur du premier volume de l'œuvre complète de Le Corbusier qui émigrait aux Etats-Unis j'ai trouvé cette qualification que j'ai trouvé intéressante il écrit à Le Corbusier en 1932 et il dit que Cannes dont Stonoroff dénonce les opérations en Russie est un dieu ingénieur doublé d'un cochon architecte donc dualité mais c'est le dieu ingénieur évidemment que les Russes célèbrent il ne lui donne guère de commandes pour faire d'autres types de bâtiments donc Stalingrad c'est un bâtiment qui est directement exporté les choses vont changer avec la grande usine de tracteurs de Chelyabinsk située bien plus à l'est vous voyez à nouveau combien ces bâtiments s'apparentent à ceux de Detroit mais le programme ici est différent en 1930 Cannes se voit invité à signer un contrat par lequel il installe 25 de ses hommes c'était tous des hommes à Moscou ingénieur architecte dessinateur il invite 25 russes à travailler à Detroit sur le plan de cette usine et il crée un bureau d'études il crée ainsi un bureau d'études qui va être directement placé sous la responsabilité des américains jusqu'en 1932 et qui comptera jusqu'à 600 salariés à Moscou 200 à Leningrad 100 à Kharkov et qui formera au total pratiquement 4000 techniciens russes tout ceci est assez significatif du point de vue des nombres à Chelyabinsk on retrouvera on retrouve à Calder on retrouvera des dizaines d'américains sur le terrain et en fait les 25 architectes rassemblés dans ce bâtiment de Moscou sur le Balchoy Tcherkass qui est Piriulok à Moscou les 25 américains et les 4000 russes qui vont transiter chez eux parce que le turnover sera extrêmement rapide ce dont se plaindra Albert Kahn en fait très clairement cette agence était une sorte de lieu de formation pour des ingénieurs qui allaient ensuite continuer ces projets ailleurs donc ces 4000 techniciens soviétiques et les 25 américains qui les forment à ce qui est dénommé le système russo-américain vont dessiner plus de 500 usines ou ensemble industriel 500 sur le millier qui est construit en gros pendant ce premier plan quinquennal donc c'est effectivement une énorme entreprise Kahn l'observant de près à partir de Detroit et considérant je cite que les américains que les russes ont une éducation supérieure et une meilleure connaissance théorique et que les américains ont plus de sens pratique et donc les américains si vous voulez vont participer de ce transfert notamment dans le cadre de Chelyabinsk où il sera double à nouveau puisque ici vous voyez l'endroit où travaille l'équipe américaine à Moscou et l'équipe russe au travail à Detroit une autre image nous montre cette équipe au travail à Detroit à gauche et notamment parmi au milieu de cette équipe le futur directeur de l'usine de Chelyabinsk Gurevich à droite une image que je vous ai déjà montrée celle de Burhoff qui vient faire un stage chez Albert Kahn en 1930 et qui a laissé les souvenirs les plus mordants sans doute les plus injustes qui critique critiquant l'architecture américaine et parce qu'elle nie à ses yeux l'urbanisme il écrit dans une lettre l'architecture en dehors de ou sans l'urbanisme peut être rappelée contemporaine on sait que ce terme veut dire moderne peut être rappelée moderne et c'est pourquoi le purisme de l'architecture contemporaine n'a rien de commun avec l'Amérique il est trop mince on m'a raconté écrit-il qu'était sorti le film le roi du jazz dont l'idée est la suivante on montre toutes les musiques de toutes les époques de tous les peuples et en conclusion les absorbant toutes les récupérant toutes les dominant toutes le jazz l'Amérique c'est le jazz l'architecture américaine c'est aussi le jazz mais les résultats sont moins bons qu'en musique Bourhoff donc très critique vis-à-vis de l'architecture de l'architecture des édifices de Cannes notamment ce que j'ai montré le gratte-ciel Fischer et la General Motors reconnaît la qualité technique de ces projets et met en cause dans l'ensemble ces positions un autre passage de cette lettre de Bourhoff à sa femme de novembre 1930 à propos de Cannes c'est étonnant il prétend à l'histoire à l'éternité qu'il manque de goût qu'il est prétentieux il m'a montré un projet d'école et il m'a demandé ce que j'en pensais j'ai dit que les deux principes de l'horizontale et de la verticale y étaient confondus réponse je ne reconnais aucun principe aucune théorie en architecture je veux que cela soit beau n'est-ce pas magnifique une vraie bête à bon dieu écrit écrit Bourhoff nous avons vu le Fischer Building qu'il a construit avant la visite on m'avait dit que je verrais le meilleur building du monde mais la chose la plus réussie c'était les water closets là Bourhoff reprend tout simplement l'ancienne d'Adolf Loos pour qui ce qu'il y avait de plus admirable aux Etats-Unis c'était la lunette de WC en chaîne en chaîne donc Bourhoff extrêmement critique pendant que l'opération de Chelyabine s'achève et vous voyez ici plusieurs vues de cette usine la nuit qui ressemble fortement à ses soeurs à ses grandes soeurs américaines dans la revue illustrée l'URSS en construction magnifique revue publiée alors vous avez vous trouvez de très grandes planches célébrant ces tracteurs que l'on voit à droite les tracteurs ici ne sont pas de Ford mais de Caterpillar et ce même numéro de la revue l'URSS en construction donne la parole à Kalinin qui est un des hauts dirigeants de l'état soviétique et qui dit dans son discours d'inauguration de l'usine le rôle extraordinaire et qui souligne dans son intervention le rôle extraordinaire que le tracteur à chenilles Caterpillar pourrait jouer dans le renforcement des défenses du pays en effet ce tracteur qu'est-ce que c'est si ce n'est un tank sans canon et cette affinité avait déjà été soulignée avait déjà été discutée par d'autres dirigeants russes avant par Frunze au milieu des années 20 qui imaginait la conversion massive des tracteurs en char et par Tukhachevski le chef d'état-major de l'armée qui sera plus tard fusillé par Staline et qui avait renchéri en fait cette usine de Tcheryabinsk va être l'embryon d'une gigantesque entreprise industrielle en 1941 l'usine Kirov l'ancienne usine Putilov évacuée de Leningrad l'usine de moteur diesel de Kharkov la rejoigne et sous la direction d'un général du nom de Moïse Zaltzman naîtra un ensemble qui sera baptisé Tankograd Tankograd le choix sera très judicieux puisque les tanks russes qui étaient produits sur des châssis de tracteurs étaient beaucoup dotés de moteur diesel étaient beaucoup plus solides que les allemands qui avaient été conçus à la base dans des usines d'automobiles mais après cette réussite il n'y aura pas de troisième contrat pour Cannes qui échoue dans ces négociations les russes traversent une crise aiguë en matière de commerce extérieur et de devises et se mettent à payer les techniciens américains en rouble ce qui n'est pas très excitant et pas très utile et donc ils quittent le pays Cannes abandonne le pays mais il avait dans son deuxième contrat à l'initiative de Ford accepté de céder ses brevets et tous ses procédés et donc ce qui se passe à partir de ce moment-là c'est un processus d'assimilation de transformation d'acclimatation des processus et des modèles d'Albert Cannes vous en trouvez la trace dans les bâtiments industriels qui sont présentés dans les traités dans les manuels l'agence de Cannes l'agence que Cannes avait créée à Moscou sous le nom de GOS Stroy Project va devenir le PROM Stroy Project le projet l'institut de projet industriel et va être le lieu où seront conçus la plupart des grandes usines russes pendant les décennies à venir lorsqu'on observe lorsqu'on lit ces manuels de la fin des années 30 du milieu des années 30 on y voit encore jusqu'en 36-37 la mention de Ford et les projets américains explicites l'usine de River Rouge de Ford et Cannes qui est présentée ici une autre page du même manuel où l'on voit les usines à Detroit à gauche et puis à droite la coupe typique de ces usines telle qu'elle a été appliquée à Stalingrad et Tchelyabinsk telle qu'elle va être ensuite appliquée dans de très nombreuses dans de très nombreuses usines les russes procèdent à ce que l'on appelle la Privyaska c'est-à-dire qu'ils adaptent ils ajustent aux configurations locales des prototypes qui ont été qui ont été élaborés par Cannes et ils prolongent ainsi les premiers projets de Cannes ici c'est l'extension de l'usine d'automobiles de Nijlinovgorod devenue entre temps Gorky avec le même type de bâtiment la capacité en est doublée et cette fois-ci ce sont les caves formées par Cannes qui réalisent l'opération enfin un autre manuel à gauche en 1932 qui est une sorte d'instrument de socialisation de toutes les démarches de Cannes à un moment où progressivement la référence à Cannes va disparaître du champ des publications et du champ du discours officiel dans un article de 1938 de la revue l'architecture de l'URSS Cannes se voit reprocher de s'être paré des plumes du pan l'article affirme sans frémir il n'y a jamais eu aucun affilié de la firme d'Albert Cannes à Moscou les ingénieurs les architectes et les travailleurs soviétiques inspirés par les idéaux héroïques du socialisme ont créé par eux-mêmes des usines qui dépassent les meilleures installations industrielles américaines et ont de ce fait nuit au commerce de M. Cannes pour qui l'architecture c'est à 90% du business citation authentique et lors de la mort de Cannes en 1942 seul Victor Viesnin l'un des deux frères survivants seul Victor Viesnin enverra une lettre de Russie à la veuve de Cannes en 1962 encore le refoulement est total alors que les usines n'ont cessé de tourner à plein depuis les années 30 vous voyez à droite la page du premier manuel d'histoire de l'architecture soviétique depuis la révolution donc publié en 1962 et vous y voyez l'usine de Chelyabinsk mais son auteur et l'auteur en est selon ce livre Fysenko qui avait été un des jeunes stagiaires de l'atelier de Cannes dont le nom disparaît a encore disparu de la chronique de l'architecture russe et ne réapparaîtra que dans les années 90 merci 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 Sous-titrage FR ?